Crise économique et sociale qui veut le développement de la culture à Corse. ... ... de permettre l'engagement des services de l'État dans... ... Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à Contrast pour notre émission mensuelle réalisée en partenariat avec la radio de service public RCFM. Le 11 mai dernier, après six mois de vacances du poste, la Corse connaissait le nom de son nouvel évêque. 53 ans, originaire de Pamplune, de la communauté forale de Navarre, moine franciscain, c'était sa première ordination. En tant qu'évêque, Mgr François-Xavier Boustillot est ce jour de l'Immaculée Conception, l'invité de Contraste. Bonsoir Mgr. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau et merci d'avoir répondu à notre invitation malgré un emploi du temps très serré en cette période. Alors vous serez interrogé par Alexandre Sanguinette de RCFM. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Et Dominique Moret de Viastille. Bonsoir à vous également, Dominique. Alors vous avez reçu votre charge épiscopale dans un contexte local apaisé, loin des tensions que nous avons connues en Corse. En revanche, c'est une véritable tempête qui secoue l'Église catholique en France avec la publication de ce fameux rapport sauvé dont nous allons parler dans un instant. Mais d'abord une question plus personnelle. Vous accédez pour la première fois à cette charge. Vous aviez auparavant des responsabilités importantes dans le diocèse de Tarbes. Mais qu'est-ce que cette nouvelle fonction implique de changement pour l'homme ? C'est une sacrée responsabilité. Donc pour un prêtre, pour un religieux franciscain, devenir évêque, c'est un changement total. On quitte un territoire, on quitte comme une vie communautaire, parce que je vivais en communauté avec les frères franciscains, et on assume une responsabilité importante, celle d'évêque, c'est-à-dire de veiller sur un territoire, veiller sur les prêtres, les diacres, sur un peuple précis. Et donc il faut répondre à tous les appels. Il faut d'un côté animer, il faut de l'autre côté gérer, il faut de l'autre côté aussi sauvegarder la communion. Donc c'est une sacrée responsabilité. Alors moi au début, quand on m'a proposé la mission, je me suis dit, mais comme beaucoup d'évêques d'ailleurs, on s'est dit, mais est-ce que c'est ma place ? Serais-je capable ? Est-ce que c'est ma mission ? Est-ce que je le ferais bien ? Etc. Après je me suis dit, quand j'étais jeune, j'ai dit oui au Seigneur pour donner ma vie, pour donner mon temps, mes capacités, mon énergie, pour l'Église et pour le Royaume. Maintenant on me demande d'être évêque, mais je veux continuer. Je veux continuer à donner le meilleur de moi-même, pour que le règne de Dieu, et surtout le message du Christ, passe dans notre société. – Vous êtes un moine franciscain, ordonné prêtre en 1994. Les franciscains représentent un ordre religieux qui est basé sur la pauvreté, la fraternité. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église reflète réellement tout cela ? – Peut-être pas, mais elle doit le refléter. Je pense que l'Église a besoin aujourd'hui de fraternité. Il y a beaucoup d'individualisme dans notre société, je le dis sans diaboliser la société. Mais justement, la dimension de la fraternité, la dimension de la solidarité, la dimension du contact, de la proximité avec les autres, je crois que c'est une vraie question, un vrai défi. Et pour nous, c'est quelque chose de prophétique. Quand on pense à la pauvreté, là il n'y a pas longtemps, quelqu'un me disait, oui, mais l'Église, elle est riche. Quand on voit le Vatican, je dis peut-être le Vatican, oui, mais nous, on est en Corse. Donc c'est différent. Alors, la pauvreté est un signe quand même d'un désir d'aller à l'essentiel dans la vie. Alors la pauvreté, ce n'est pas la misère, mais je pense que l'Église doit faire preuve de sérieux, d'authenticité et d'aller à l'essentiel dans ce choix, dans ce style de vie et partout. – C'est pour cette raison que, malgré votre élévation, vous continuez à porter cet habit de moine ? – Oui, parce qu'ils ont appelé le pape a choisi un franciscan. Donc moi, j'ai toujours porté cet habit, avec la corde, justement, qui est le signe de la pauvreté, entre autres, c'est le signe de l'essentiel. Vous savez qu'au Moyen-Âge, on portait les riches, les plus riches portaient une ceinture. Et là, on portait la bourse avec de l'argent et l'épée, donc le signe du pouvoir. La corde, c'était le symbole pour Saint-François de l'essentiel. Là, on ne portait pas de signe du pouvoir. Et ici en Corse, quand même, dans les confréries, un peu partout, on porte des cordes. Donc il y a un lien quand même à la tradition franciscaine. – Et la signification des trois noeuds ? – Les trois voeux. Pauvreté, chasteté, obéissance. Le signe du détachement. – Pour ce qui est de la pauvreté, dans la société, on a parlé de l'Église, mais dans la société aujourd'hui, on a le sentiment que c'est presque un mal, soit qu'il faut cacher, soit qu'il faut combattre. En tout cas, ce discours sur l'essentiel, on l'entend très peu. C'est peut-être pas évident de faire passer ce message de la pauvreté qui est une valeur pour l'Église et qui, pour la société, est un mal. – Mais en fait, la pauvreté, souvent, on a une vision un peu… Effectivement, pour la société, on a vu le côté social, on a vu des personnes qui sont dans la misère, donc on dit la pauvreté, il faut la combattre. Mais quand on fait le choix de la pauvreté, c'est le cas des religieux et des franciscains, on s'est dit, dans ma vie, je dois faire preuve quand même d'authenticité, je dois aller à l'essentiel. Donc tout ce qui est superficiel ou artificiel, je laisse de côté. Il ne sache pas ni de culpabiliser les autres, il ne sache pas non plus de condamner les autres. Il s'agit de se dire, je fais un choix. Pour moi, le côté essentiel est important. Et moi, je veux que dans ma vie, il y ait vraiment tout ce qui est essentiel, le reste, je laisse de côté. – Alors, nous allons donc évoquer la situation de l'Église de façon générale, avec bien sûr la publication de ce fameux rapport sauvé sur les abus sexuels commis par des prêtres au sein de l'Église de France. Mais d'abord, nous allons regarder ce sujet de Pierrick Nadieni. – C'est un rapport qui est venu jeter l'opprobre sur l'ensemble de l'Église catholique. 330 000 victimes mineures d'abus sexuels depuis les années 1950. Voici la conclusion du travail de recherche mené par Jean-Marc Sauvé. En Corse, il n'y a eu qu'un seul signalement d'enregistré, mais le prêtre est décédé. Ce qui est certain, c'est que l'ampleur des abus est bien supérieure à ce qui était imaginé. En Corse, comme ailleurs, face à cette pédocriminalité, les fidèles ont fait part de leur consternation. – C'est très regrettable, on aurait dû prendre nos extensions bien avant, ça c'est sûr. – Tout le monde le sait que ça a pu se produire, c'est regrettable que ça ne se produise plus et je pense que l'Église fait en sorte que ça ne se reproduise plus. – Reste que de l'aveu même de certains prêtres, voir la vérité éclatée pourrait permettre à l'Église de prendre un nouveau départ. D'ailleurs, réunis à Lourdes au mois de novembre, 120 évêques ont reconnu le caractère systémique des abus sexuels avant d'annoncer la création d'un processus de réparation pour les victimes. – Pardonne-nous, inspire-nous comment aller vers celles et ceux que nous avons humiliés, négligés, blessés, abandonnés. – Quel sera le prix de la réparation pour l'Église ? Une commission est chargée d'évaluer la somme inversée à chaque victime. Ce qui est sûr, c'est que l'institution devrait être fortement mise à contribution. On parle d'emprunts et de ventes immobilières. Un coup dur de plus pour les deniers de l'Église qui n'avaient pas besoin de sang. – C'est un cataclysme au sein de l'Église, mais ce n'est pas une découverte non plus. De nombreux cas ont été rendus publics depuis plusieurs années. En revanche, c'est l'ampleur du phénomène qui est assez effarante. Comment est-ce que vous l'avez reçu ? – Écoutez, je l'ai reçu vraiment comme un tsunami douloureux, difficile à accepter. Parce qu'effectivement, moi je me suis dit, l'homme du sacré, le prêtre, au lieu de soutenir, encourager, faire vivre les personnes, il a massacré des vies. Donc pour moi, c'est terrifiant de savoir que le prêtre, quand on pense dans notre société, en Corse et ailleurs, au prêtre, on pense à un homme de confiance, un homme spirituel, un homme bon. Et alors quand on voit que des prêtres ont profité de leur statut social, si j'ose dire, pour faire le mal, pour faire du mal, ils ont touché des vies, ils ont tâché des vies, ils sont allés à la dignité, ils ont touché l'intimité et la dignité des personnes, donc c'est terrifiant. Alors moi, je l'ai reçu très mal. À un moment donné, je me dis, d'un point de vue personnel, comme dit l'Évangile, qui fait la vérité, vient à la lumière. Donc il faut accepter ce coup dur pour l'Église, pour ensuite se dire comment on évite ces souffrances évitables. C'est à nous d'être responsables. – Il faut avoir aussi une explication, parce que 330 000 cas depuis 1950, c'est plus qu'une dérive, c'est systémique, on l'a dit. Il n'y a pas une autre institution qui est en charge des enfants, on pense à l'éducation nationale, où les choses se sont produites comme ça. Alors quelle explication il peut y avoir ? – Moi je pense qu'aujourd'hui, nous avons des critères et des éléments qui sont liés à une vision sociale, psychologique et à une vigilance aussi juridique sur certaines questions. Dans le passé, parce que la commission Sauvé a commencé à partir des années 50, dans le passé on n'avait pas, nous n'avions pas les éléments que nous avons aujourd'hui. Les critères d'évaluation et de vigilance que nous avons aujourd'hui. – Sur le recrutement. – Voilà, absolument. Donc qu'est-ce qui se passe dans les années 50-70 ? Il paraît qu'il y a eu beaucoup de cas à ce moment-là, et peut-être qu'il n'y avait pas cette vigilance. Et peut-être que par rapport aux vocations, par rapport au recrutement, comme vous dites, qu'il n'y a pas eu la vigilance nécessaire pour prendre les personnes qui vont donner ce qu'ils ont de meilleur. Et finalement nous avons eu des personnes, peut-être frustrées, peut-être des personnes malheureuses, qui ont mené une vie qui n'était pas du tout spirituelle, pas du tout religieuse, pas du tout ajustée. – Vous parlez des personnes, est-ce que d'une certaine manière, de demander à un homme, comme vous et moi, d'imiter la vie du Christ, est-ce que ce n'est pas en faire un Dieu ? Vous parliez tout à l'heure du statut social du prêtre, qui doit être un homme de confiance. Est-ce que quand on fait d'une personne humaine, et quand on l'élève à ce point-là, est-ce qu'elle ne se sent pas toute puissante ? C'est un petit peu ce qui est venu dans ce débat-là. – Peut-être, mais effectivement, ce qui est important dans le recrutement, ou avec un terme plus ecclésial, dans la démarche vocationnelle, c'est de choisir des personnes libres. Nous devons être libres. Alors, on a un statut social, religieux, mais le but de notre vie n'est pas d'être le semi-dieu ou le pseudo-dieu de la société. Nous avons à vivre ce que Jésus a dit, donc les valeurs de l'évangile, c'est exigeant. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une préparation, et nous avons une préparation relativement longue, quand on veut devenir prêtre dans l'Église catholique, il y a un parcours assez long. Il y a un discernement. Il y a des personnes qui veillent. Alors, peut-être, dans le passé, il y a eu moins de vigilance. Nous avons eu des cas difficiles. Mais dans le passé aussi, il y a eu des personnes, ou des responsables, ou des évêques, ou des responsables religieux, qui n'avaient pas les critères et les éléments que nous avons aujourd'hui. Et on a laissé faire, on a laissé passer. – Cette crise, est-ce qu'elle n'oblige pas l'Église à avoir beaucoup d'humilité aujourd'hui, en particulier l'Église de France ? – Écoutez, beaucoup d'humilité et beaucoup de vérité, effectivement. Moi, j'étais à Lourdes, tous les évêques. Moi, je trouvais très juste de se mettre tous à genoux. Donc, l'Église à genoux, les évêques à genoux, parce que justement, on a fait le mal, on a fait du mal. Peut-être que nous, les évêques d'aujourd'hui, on n'a pas fait le mal directement, mais dans le passé, l'institution Église a fait du mal. Donc, le fait de voir les évêques à genoux, c'était un geste qui parle. Alors, parce que parfois, on peut avoir la tentation de faire des déclarations pseudo-politiques. Alors, il est facile de faire des déclarations, mais il faut aussi poser des gestes qui parlent. Alors, quand on voit tous les évêques à genoux, on se dit, voilà, nous, nous sommes responsables d'un territoire, d'une diocèse, voilà. Et on accepte avec humilité qu'il y a eu, dans le passé, et peut-être dans le présent aussi, de moments douloureux, de moments où nous n'avons pas été à la hauteur. – Et vous avez laissé faire ? L'Église a en partie laissé faire ? – L'Église a laissé faire, peut-être dans le passé, je n'ai pas fait de lecture non plus anachronique, mais peut-être dans le passé, on a dit, tiens, il y a un prêtre qui a des problèmes, on le déplace, pour qu'il évite de faire du mal. Mais en fait, en déplaçant le prêtre, on a déplacé le problème. Donc, ce qui me semble important aujourd'hui, si on voit des cas douloureux, difficiles, ou des comportements pathologiques, ou criminels, c'est à nous d'agir tout de suite. – Alors, vous évoquez le recrutement et la formation des prêtres, ce sont sûrement des éléments importants dans ces dérives, mais il y a deux choses que vous refusez, c'est de lier ça au célibat des prêtres, comme cause possible, et puis vous n'évoquez pas non plus la place de la femme dans l'Église, qui est quand même particulièrement fermée. Vous pensez que tout ça est totalement étranger à ces comportements ? – Moi, je pense que la solution, en fait, on nous pose souvent cette question, parce qu'on dit, tiens, le célibat, peut-être, est un obstacle, justement, à une vie épanouie d'un point de vue affectif, et d'un point de vue relationnel. Peut-être pour certains, dans le passé, le fait d'avoir eu des comportements inappropriés, ou délictueux, ou criminels, c'est parce qu'ils n'avaient pas eu une vie affective, solide, sereine, et donc ils sont tournés vers les enfants, malheureusement, ou vers des jeunes. Mais je crois que le célibat n'est pas un problème. Nous le savons, dans la société, il y a beaucoup des cas encore plus douloureux dans la vie familiale, avec l'inceste et autres. On a connu des cas extrêmement douloureux, et quand un père ne protège pas son fils, mais il le fait du mal, il touche à sa dignité, à son intimité, c'est terrible. Et donc, je crois que le célibat n'est pas le problème, s'il est choisi, livrement. Donc, dans la vie civile, on peut choisir un homme, une femme, et on dit, voilà, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie. Et c'est mon choix. On ne peut pas se marier avec 50 personnes à la fois. Donc, dans le célibat, c'est pour ça que nous ne sommes pas très nombreux, nous devons évaluer aussi les conséquences. Moi, je pense que nous-mêmes, nous devons faire un travail psychologique par rapport à notre vie affective. Serons-nous capables d'aimer, de tenir, de respecter nos voeux, de respecter nos engagements, ou bien pas. Et par rapport à la question des femmes, moi, je pense que les femmes, effectivement, ont une place importante dans le discernement et dans la vie de l'Église. Alors, on m'a dit, mais si les prêtres étaient mariés, il faut leur donner des femmes, ils seront plus tranquilles. Moi, je me dis, quand même, la femme n'est pas un défouloir pour l'homme, quand même, parce que parfois, il y a des... – Non, mais c'est une question d'équilibre. – Voilà, c'est une question d'équilibre. Mais moi, je pense que les femmes, et nous l'avons dit avec les évêques, et moi, je le pense vraiment, surtout par rapport au discernement vocationnel, ont une place importante. Elles n'ont pas eu dans le passé cette place. Pourquoi ? Parce que la femme, elle a une capacité de voir certains comportements, certaines attitudes, et la femme peut nous aider, justement, à mieux discerner. Un homme, souvent, a une tendance, et surtout dans l'Église, à gérer. – Alors, quel rôle vous lui confieriez, justement, si elle ne peut pas être prêtre ? – Elle ne peut pas être prêtre, mais la femme a un domaine important dans l'engendrement des vocations aux sacerdoces. C'est-à-dire, la femme doit être à côté de ceux qui décident, à côté de... dans les séminaires, dans les paroisses, dans les sévêchés, et donc, moi, en vue de la... on en parlera peut-être tout à l'heure, en vue de la protection des mineurs et des personnes vulnérables, je vais avoir une commission. Et là aussi, je pense qu'il est important, et j'ai déjà contacté des femmes, pour qu'elles puissent avoir la responsabilité de veiller. Alors, si on se situe dans une logique de pouvoir, on va dire, les femmes, elles sont à côté. Mais dans l'Église, on n'est pas dans une logique de pouvoir, mais d'autorité. Nous cherchons... Moi, je ne cherche pas le pouvoir. Je cherche l'autorité. Oh, ça, c'est étymologique. Tirer vers les hauts. Aider les personnes à grandir. Et là, je pense que les femmes, dans le domaine du conseil et de la décision, elles pourront nous apporter quelque chose d'important. – On n'est pas d'ordination, en tout cas. Ça, ce n'est pas l'ordre du jour. – Ce n'est pas l'ordre du jour. Parce que sinon, on se placerait... Si on dit, on va ordonner les femmes, on se place dans une logique de pouvoir. Donc, l'homme a le pouvoir, la femme est inférieure. Mais alors, on voit le sacerdoce comme un pouvoir et pas comme un service. – Sur le célibat des prêtres, il n'y a pas d'évolution possible non plus. Mais l'Église catholique de rite orientale, je crois qu'elle admet. – Ben oui. Effectivement, il y a des traditions différentes. Quand on prend les maronites ou quand on prend certaines traditions orientales, les prêtres sont mariés, il n'y a aucun problème. C'est une question... Quand on voit l'Église orthodoxe ou les Églises de tradition orientale en Europe, les prêtres sont mariés. C'est une loi ecclésiastique. Elle n'est pas divine. Donc, elle pourrait changer. Alors, aujourd'hui, on considère qu'il n'est pas opportun de changer cette loi. La question n'est pas divine. – Alors, justement, on évoquait le célibat sous l'angle de la pédophilie. Il y a également, aujourd'hui, une association qui s'appelle, je crois, Plein Jour, qui est présidée par un ancien prêtre où on vient en aide à des relations, on va dire, enfin, à des prêtres qui ont des relations dans leur ministère. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une tolérance d'une certaine manière ? Il y a aussi une forme d'hypocrisie. Des prêtres nous disent qu'ils peuvent avoir des femmes du moment que ce n'est pas trop vu et que ce n'est pas à proximité de la paroisse et que les choses sont un petit peu cachées. Est-ce qu'il n'y a pas cette culture du secret encore aujourd'hui dans la façon de dire on fait des prêtres, des célibataires, mais malgré ça, on ferme un petit peu les yeux ? Alors, si un prêtre agit d'une manière cachée et on ne sait rien, alors effectivement, bon, c'est le secret, c'est sa vie. Mais si l'autorité le sait, donc moi, par exemple, je sais qu'il y a un évêque qui met une double vie, mais quand même, moi, je dois agir et réagir. Parce qu'un prêtre a donné sa vie, il a donné sa parole. Donc il est important qu'il soit responsable. Autrement, c'est une comédie, en fait. Alors, on vit caché, on se cache, on peut tricher. Et moi, je pense que ce qui compte, c'est que le jour de l'ordination, le prêtre a dit, a donné sa parole. Il a donné à l'évêque, devant les autres prêtres, et devant l'assemblée. Il a donné sa parole. Et moi, je crois que la parole donnée, comme pour le mariage ou pour les autres engagements, aujourd'hui, elle a perdu un peu sa force. Et c'est dommage, je trouve. Parce que c'est le point de la parole donnée. Moi, je dis oui. Et quand c'est oui, c'est oui. Non, c'est oui, mais je ne sais pas, on va voir, mais en fonction des circonstances, etc. – Oui, je voudrais juste revenir un instant sur le rapport sauvé avec ces huit membres de l'Académie catholique de France, dont son président, Hugues Portil, qui ont mis en cause le rapport sauvé en contestant la méthodologie, le manque de rigueur, les carences, etc. Et puis, ils ont fait état aussi d'une hostilité manifeste à l'égard de l'Église. Pour ces personnes-là, le nombre des victimes serait exagéré. Alors, ça ne pourrait être qu'une polémique parmi d'autres, mais ça a eu quand même des conséquences, puisque, apparemment, la commission sauvée et son président devaient être reçus par le pape, François, qui a annulé cette rencontre. – Reportée. – Oui, reportée, mais on dit qu'elle sera annulée. – Je ne pense pas, je ne pense pas. Non, en fait, la question, pour moi, une victime, c'est une victime de trop. Alors, quand on a reçu les chiffres, alors, 300 000, 10 000, 100 000, peu importe, il y a des victimes, c'est-à-dire, il y a des personnes qui ont souffert à cause de l'Église. Et pour moi, cela est insupportable. Comment un homme de Dieu peut faire le mal ? Donc, on parle de ce principe, c'est insupportable. Alors, il y a des contestations par rapport à la méthodologie et par rapport aux chiffres. – Mais pour moi, sur les questions secondaires, pour moi, ce qui est important, c'est qu'à partir du résultat de la commission sauvée, nous devons, nous, évêques, et l'Église en général, même les prêtres, tout le monde, nous devons réagir pour éviter que dans le futur, on puisse faire souffrir les personnes. Et surtout, les personnes les plus vulnérables, ce sont les enfants, les jeunes, ou des personnes vulnérables. Alors, c'est à nous d'être attentifs. Alors, le pape, effectivement, devait recevoir la commission sauvée. Moi, je suis de source sûre que la relation et la rencontre a été reportée. Donc, ça sera plus tard, je ne sais pas quand. Mais je pense que le pape, il est très sensible. Quand j'étais à Rome au mois de septembre, il nous l'a dit, et à Rome, on nous l'a dit, l'aspect de la protection des milieux des personnes vulnérables est fondamentale dans l'Église. Il faut purifier l'Église. Donc, le pape va réagir et va les accueillir. – Le pape, justement, qui accepte la démission de l'archeric de Paris, qui, lui, a dit qu'il n'avait pas entretenu une liaison avec une femme. Alors, il était accusé d'avoir entretenu une liaison. La démission est acceptée. Vous pensez que c'est un bon message qui est envoyé ? – Un bon message, je ne sais pas si c'est la formule, mais en tout cas, c'est triste. Pour moi, personnellement, c'est triste. Pourquoi ? Parce que, M. Opetit l'a dit, il y a eu peut-être une relation ambiguë, mais pas d'ordre affectif et sexuel quand même. Donc, il a été, peut-être qu'il y avait, je ne sais pas, on ne connaît pas les éléments. – Il y a peut-être d'autres raisons, alors, à son éviction. – Voilà, c'est ça. Donc, d'autres disent qu'il y a d'autres raisons. Moi, ce que me semble un peu triste, en tout cas pour moi, ce qu'on nous dit, on nous sent un article et on dit certaines choses sur l'évêque, Mgr Opetit, mais est-ce qu'on nous donne tous les éléments ? Parfois, on nous donne des éléments partiels et peut-être pas très ajustés, mais après, la vie de cette personne aussi, elle est cachée à vie. Donc, il a fini son ministère, 70 ans, c'est fini, le pape a accepté sa démission et donc, c'est triste de voir qu'un homme d'Église, qui a les compétences et les capacités, finit comme ça. Alors, peut-être qu'il y a aussi des questions liées, comme certains le disent, à la vie interne du diocèse, mais là, moi, je ne connais pas et nous ne connaissons pas. – Il y a eu des révélations sur le patrimoine, non pas de l'archevêque, mais en tout cas de l'évêché de Paris, avec apparemment 700 millions d'euros de biens immobiliers qui auraient été découverts parce qu'il y avait des SCI, des sociétés civiles immobilières qui appartenaient à l'Église, mais ce n'était pas dit officiellement. Est-ce que cet élément-là a pu jouer, selon vous ? – Écoutez, peut-être que c'est un élément aussi que le pape et le non-apostolique, ils ont dû en tenir compte parce qu'effectivement, aujourd'hui, un évêque doit gérer l'ensemble. Alors, quand on parle de patrimoine, s'il n'y a pas de donnée, de clarté et de transparence dans ce domaine-là, à la fin, il y a un problème, un problème lié à la gouvernance. Et donc, je pense que, même si c'est douloureux et c'est triste, parce que je connais M. Petit et ça me fait de la peine, mais en même temps, aujourd'hui, l'Église, après, on vit des crises. À ce moment, on est servi par les crises. Depuis la Commission Sauvée, M. Petit, on va voir. Mais moi, je me dis, comment nous, dans tous les domaines, nous sommes en tant que institution, nous sommes honnêtes avec nos fidèles, honnêtes avec la société et nous sommes capables de transmettre le message que nous devons transmettre et pas d'autre. – Alors maintenant, sans oublier le passé, c'est la suite qui importe, un cas avéré de pédophilie dans l'Église aujourd'hui, comment est-ce qu'il est traité ? Est-ce que vous, par exemple, dans votre ministère, vous avez déjà été confronté à de tels cas ? Comment vous avez agi ? Vous le savez, quand j'étais dans le diocèse des Tarbes-Lourdes, j'étais allé déléguer épiscopal à la protection des mineurs et des personnes vulnérables. Donc on avait le sanctuaire de Lourdes et Lourdes, c'est un lieu où il y a des millions de personnes et donc là, il faut accompagner, gérer. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons des protocoles qui sont clairs. Clairs pour les évêques et clairs pour tous ceux qui sont engagés dans la vie de l'Église. La mission de déléguer à la protection des mineurs et des personnes vulnérables, c'est d'abord de prévenir. Donc il y a un travail important d'éducation auprès des personnes qui ont des responsabilités, des catéchistes, aux prêtres, aux diacres, à tous ceux qui ont des responsabilités dans l'Église. Ensuite, il faut former, prévenir. Il faut former les consciences. Et il faut former comme les consciences à une justesse relationnelle. Si moi, je suis catéchiste ou j'ai le secours catholique ou j'ai des domaines ou je suis au contact des personnes vulnérables, je dois avoir un comportement juste et ajusté avec ces personnes. Et enfin, s'il y a un problème, il faut gérer. Prévenir, former, gérer. On gère, alors, de plus en plus, en France, et on est en train de, tous les diocèses, on est en train de signer des protocoles avec le procureur. si un prêtre ou un catéchiste, un diac, je ne sais pas, a un problème à ce niveau-là, a un comportement inapproprié, déluctueux ou criminel, là, nous devons le signaler au procureur de la République. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, pour tous les évêques de France, et pour moi, et pour tous, il est évident que si nous avons un souci, on va vérifier pour voir s'il y a une véridicité, effectivement, pour ne pas céder aux rumeurs, et après, il faut le signaler. – Y compris si vous la prenez en confession, si vous ou d'autres la prennent en confession, il y a quoi ? Il y a un travail qui est fait avec la personne qui vient se confesser parce qu'il y a peut-être le secret de la confession, mais il y a aussi la loi. – Mais il y a le secret de la confession, il y a la loi, il y a la responsabilité du prêtre. – Il est immuable, ce secret de la confession ? – Alors, je crois que oui, parce qu'il touche à la confiance, il touche à la confiance des personnes. Alors, parfois, par rapport au secret de la confession, on a dit, tiens, il y a le secret de la confession, donc on va le dire aux prêtres. Il faut le signaler quand même que depuis les années 70, on n'a pas des milliers de personnes qui viennent se confesser. En France, en Corse et partout, le sacrement de la confession a chuté. – C'est dérisoire aujourd'hui, il n'y a presque plus personne qui se confesse. – Il y a peu de personnes qui se confessent quand même, en général. Mais il faut dire quand même deux choses. La première chose, c'est que le sacrement de la confession n'est pas un domaine où on enterre les vérités. On n'est pas là pour enterrer les vérités, mais pour libérer la parole. Parce que parfois, on imagine, tiens, on va se confesser quand même, je me confesse, je le dis au prêtre, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Parce que le prêtre a une double mission. Le prêtre, il doit connaître le droit, il doit connaître la morale, mais le prêtre doit agir en conscience, en tant que pasteur. Donc, si une personne vient me dire quelque chose de grave, par exemple, vient se confesser par rapport à un crime, moi, je le dévoire, parce que j'ai ce pouvoir aussi, le prêtre a ce pouvoir, de lier ou de délier. Si la personne me confesse un crime dans des conditions légères, alors, moi, je le dévoire de lui dire, écoutez, je ne vous donne pas l'absolution. Donc, du moment que je ne lui donne pas l'absolution, moi, je reste libre. Donc, je ne lui donne pas le pardon. Ou bien, si la personne vient me dire, me confesser un crime avec douleur et il reconnaît le mal fait, alors, moi, à ce moment-là, je peux lui donner l'absolution sous condition et je peux lui dire, écoutez, maintenant, c'est à vous de vous dénoncer. La condition, c'est que je lui demande de se dénoncer. Et il y a une autre catégorie. Si un jeune vient se confesser, il vient me dire, écoutez, moi, je souffre à cause d'un prêtre ou à cause d'un adulte ou je ne sais pas, ou un professeur ou je ne sais pas qui. Il me dit qu'il vit quelque chose de grave et de difficile. Moi, je ne veux pas dévoiler ce qu'il dit. Je ne veux pas le dire. Mais je dois dire à ce jeune, écoute, maintenant, tu ne dois pas rester dans cette situation de souffrance. À toi de parler à quelqu'un de confiance. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être un psychologue de ton collège ou ton lycée. C'est-à-dire, moi, je dois renvoyer et je dois aider les jeunes à sortir d'une situation de souffrance. Concernant le premier cas, vous disiez que si quelqu'un vient se confesser de manière légère, c'est-à-dire, en gros, se donner bonne conscience en disant deux mots au prêtre et une absolution, et voilà. Dans un cas comme ça, vous ne donnez pas l'absolution. Est-ce que vous êtes encore tenu par le secret de la confession ou dans ce cas, vous faites un peu comme vous voulez ? Alors, moi, je suis comme je veux, on est responsable à ce moment-là. Si on me confesse quelque chose de grave et je ne donne pas l'absolution, cela signifie que moi-même, je considère qu'il y a la gravité du fait et la légèreté de la personne. Donc, cette personne est ou irresponsable ou immature. Mais moi, je ne peux pas, je ne dois pas laisser la personne dans cette situation. Si la personne me confesse un crime, je dois dire à cette personne, maintenant, c'est à vous de le dire. Si je ne donne pas l'absolution, moi, je reste libre. Je dois respecter l'intimité. Mais vis-à-vis de la justice, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vis-à-vis de la justice, c'est à la personne. Moi, je le pousse à se dénoncer. Mais vous ne voudrez pas faire la démarche ? Je ne peux pas faire la démarche. Je ne peux pas. Et je ne dois pas. Parce que dans le secret de la confession, il y a ce domaine qui est important dans la vie professionnelle aussi, c'est la confiance. Si une personne me fait confiance, donc il me donne sa parole, il me sort son monde intérieur. Après, moi, je le dis aux autres, mais cette personne, elle va être blessée. Donc, je crois que le domaine de la confiance, c'est un joli mot, confiance, confidesse, dans la foi. Donc, si une personne me confie quelque chose de grave, parce que c'est la fin. Débordons du domaine ecclésial, allons vers la justice. Parfois, on doit délibérer certains cas douloureux, difficiles. Est-ce qu'il faut le dire au nom de la transparence ? Parce qu'alors, les juges, les avocats, les médecins, il y a des domaines où on touche à l'intimité des personnes, à des questions quand même délicates. est-ce qu'il faut le dire ? Il faut discerner, effectivement, s'il y a un danger de mort ou un danger touchant à la personne. Mais c'est là que nous devons, moi, je pense que c'est le devoir de l'Église, c'est le devoir des prêtres, c'est le devoir de l'évêque, c'est de travailler pour que un mal, si une personne en train de souffrir, ne continue pas à souffrir. – Plus de 300 000 victimes, donc, selon le rapport Sauvé en France, de pédocriminalité, pas un fait en Corse. Ça vous semble logique ? – C'est pour ça qu'il y a des questions qui se posent. Alors, vous avez cité tout à l'heure l'Académie catholique, il faut vérifier la question des chiffres. Alors, je ne dis pas pour nous faciliter les affaires en disant, bon, finalement, ce ne sont pas 300 000, ils sont seulement 10 000 ou ils sont 100 000. La question n'est pas là. Mais, en Corse, vous savez, nous avons une cellule, nous avons un téléphone. Donc, nous avons dit, s'il y a des cas, s'il y a des personnes qui ont souffert dans leur passé, voilà, un téléphone, c'est dans notre site, c'est dans notre page Facebook du diocèse, donc, à vous de le signaler. Alors, la commission Sauvé, vous le savez, est une commission indépendante. Donc, il y a l'Église avec ses mesures internes, donc, nous avons dit signaler, et donc, effectivement, nous avons dit un cas, un cas, des années 70. Mais, je ne sais pas si la commission Sauvé, parce qu'elle est indépendante, donc, elle n'a pas demandé la permission, elle n'a pas demandé la permission aux prêtres et à l'évêque, elle a fait sa démarche. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des cas en Corse qui ont été signalés à la commission Sauvé. Ça, je ne le sais pas. – Alors, pour dépasser cette affaire, vous misez sur la jeunesse pour donner un nouvel élan à l'Église et vous dites qu'il lui faut proposer quelque chose de beau, de fort, de stimulant pour leur vie. Mais aujourd'hui, pour un jeune, qu'est-ce qu'il voit à travers l'Église sont surtout aussi un certain nombre d'interdits ? – Oui, justement. Et c'est ça qui est intéressant, de travailler. Et pour moi, la mission et l'enjeu de l'Église, c'est là. Si on réduit l'Église à la morale, voilà, comme vous dites, il y aura des interdits. Il interdit, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire l'autre, on ne peut pas se marier, on ne peut pas… Voilà. Donc, il y a une logique d'interdit. Mais je rappelle, et moi, ça m'a toujours stimulé, en tout cas personnellement, que la première fois que Jésus parle dans l'Évangile de Matthieu, c'est pour dire neuf fois de suite, heureux, 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 les biatitudes. Alors, moi, je trouve que dans la société, il y a un décalage entre ce que nous savons, ce que nous voyons dans l'Église, dont une institution morale, où tout est interdit, plutôt triste, fataliste. Voilà, attention ici, attention là. Pour moi, c'est déprimant, en fait. Le but de l'Église n'est pas là. Le but de l'Église, c'est d'ouvrir, de faire sortir ce que chacun a de meilleur. Et moi, quand je cite souvent les biatitudes, moi, je vois un projet, un programme de bonheur. On ne dit pas aux gens, vous imaginez, si moi, l'évêque ou les prêtres vont dire, toi, tu veux venir à l'Église, attention ici, attention là, mais qu'est-ce qu'on communique comme message ? L'institution est quand même assez rigide. Voilà, justement, l'institution, elle est rigide, elle doit être structurée, mais pas rigide. La rigidité n'est pas un signe de bonté. Moi, je pense qu'il faut, l'Église doit être une institution radicale, mais pas rigide. Je m'explique. La rigidité, elle est liée à une attitude dure et idéologisée. Parce que, vous savez que ça arrive souvent dans l'Église et partout, dans l'Église, même en politique et ailleurs. Dans toutes les Églises. On parle d'une idée. On parle de l'idée, on a tous des idées. Bon. On tente vers l'idéal, c'est légitime, mais on somme dans l'idéologie. Et la rigidité, elle est de ce côté. Par contre, la radicalité, elle est belle parce que, dans la radicalité, dans le mot, même si aujourd'hui, par rapport à d'autres religions et par rapport à une certaine politique, on parle de radicalisme. bon, la radicalité, à mon avis, elle est belle. Pourquoi ? Parce que la radicalité nous rappelle les racines. Ce qui est authentique, ce qui est vrai. Là, d'où la sève part. Les racines sont la partie invisible de la plante. On ne voit pas les racines, mais elles soutiennent la plante. Et moi, je pense que, dans notre vie ecclésiale, on voit le côté politique, le côté institutionnel, le côté moral, l'organisation, mais on ne voit pas l'âme de l'Église. Et alors, si quelqu'un cherche la spiritualité, et pour moi, c'est dommage, il va aller au Tibet, en Inde ou en Amazonie. Et on ne va pas chercher la spiritualité dans la vie chrétienne. Et alors, il y a un problème, à mon avis, de connaissance de nos racines spirituelles. On s'arrête au côté cosmétique, au côté extérieur, politique, etc., mais on ne voit pas l'Église. comme une réalité spirituelle. – Alors justement, très récemment, vous avez rencontré le pape François à Rome. Alors, quel était l'objet de cette visite et qu'est-ce qu'il vous a dit ? – Justement, l'objet des visites dites ad limina, parce qu'on va à nos racines, justement, nos racines catholiques à Rome, et on va célébrer la messe dans les quatre basiliques. On rencontre le pape et on rencontre toutes les institutions catholiques à Rome. Moi, je trouvais que la rencontre était très belle parce qu'elle a été libre. Vous connaissez un peu le pape, il est assez libre, il n'y a pas eu trop de protocoles. Il a rencontré les évêques, nous étions là. Avec lui, il n'y a pas eu un discours trop protocolaire. Il n'a pas dit aux évêques « Voilà, vous les évêques, vous devez faire comme ça ou vous devez faire attention ici, attention là. » Il nous a dit « Que vivez-vous en France ? » à Marseille, à Toulouse, en Corse. Que vivez-vous ? Moi, je suis à Rome, je suis au centre, mais je ne sais pas, je ne connais pas ce qui se vit ailleurs. Donc, nous avons pu parler, dire ce que nous vivions. Nous avons pu lui poser des questions par rapport à la situation de l'Église, par rapport à certains problèmes et à certaines difficultés. Donc, il y a eu un dialogue extrêmement franc, un dialogue libre, un dialogue, pour moi, très pédagogique. En plus, pour moi, c'était la première fois que j'allais au Vatican et que j'ai rencontré le pape François en tant que pape. Je l'avais rencontré en Argentine il y a une dizaine d'années. Mais moi, je trouve que pour un nouvel évêque, il est important de savoir que le pape est à l'écoute. Il n'est pas là pour juste nous dire « Tu dois faire comme ça, comme ça et comme ça. » On n'est pas des gamins. Mais il nous dit « Mais en même temps, en tant qu'évêque, soyez vigilants, soyez attentifs, soyez… vivez la proximité avec les personnes. » – Vous, qu'est-ce que vous lui avez dit justement ? Est-ce que vous lui avez dit qu'en Corse, il y avait une certaine permanence de la foi, en tout cas de l'Église ? Ou est-ce que vous avez constaté plutôt que, justement, peut-être comme d'autres évêques, je ne sais pas ce qu'ils ont dit, mais qu'il y avait une forme de désertion ? – La majorité des évêques, nous avons dit que nous vivions une période ascétique, si j'ose dire, une période de combat. parce qu'effectivement, comme vous le disiez, les gens aujourd'hui ont une vision de l'Église assez triste. Et donc, l'Église ne stimule pas. On voit une institution plutôt anachronique et dépassée et très mauvaise dans la communication de ses valeurs et de ses idées. Donc, nous lui avons dit ce que nous vivions. Nous lui avons parlé aussi des difficultés liées à la sécularisation. Aujourd'hui, beaucoup des gens ne sont pas hostiles, mais ils sont indifférents. Alors, ici en Corse, nous avons pu le dire, les gens sont plutôt sympathisants, bienveillants, mais après, il y a une difficulté avec la pratique. – Oui, parfois, il y a la pratique. – Voilà, il y a la pratique peut-être lors d'une fête locale, lors d'une... Voilà, liée à la tradition. Mais, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut travailler en Corse et ailleurs, c'est la fidélité. Et la fidélité, non pas à une institution pseudo-politique, comme certains la voient, mais l'adhésion à une personne et à des valeurs liées à l'Évangile et au Christ. – Alors, le pape François a annoncé en octobre dernier une grande réforme qui portera sur la rénovation des modes de pouvoir et de décision. Dans l'Église, c'est sans doute sa réforme la plus importante de son pontificat. C'est un synode, c'est-à-dire une assemblée des évêques qui aura en charge cette réforme. Et c'est prévu pour dire deux ans. est-ce que vous y participerez ? – Nous, on participe dans le local. Le pape a souhaité qu'il y ait une démarche synodale pour toute l'Église. Quand on dit synodale, c'est qu'on donne la parole. Voilà, vous m'avez posé ces questions tout à fait justes et des provocations. Et dans le mot provocation, il y a le mot vocation, il ne faut pas l'oublier. Donc, je sens que dans l'Église, par rapport aux femmes, par rapport à l'avenir, par rapport à notre futur immédiat, il faut se poser des questions. Il n'y a que. Mais parfois, on pense que les évêques et les prêtres doivent travailler et les autres, ils doivent subir un peu ce que les autorités disent. La démarche synodale est une démarche dans laquelle on dit aux laïcs, à toutes les personnes âgées, jeunes, femmes, hommes, très pratiquants, très peu pratiquants, mais baptisés. Comment voyez-vous l'Église ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'Église soit plus vraie, plus juste et pour qu'elle puisse parler à notre société et à notre monde ? Alors, le côté synodal va nous permettre de recueillir, et même chez nous en Corse, la vie des personnes. Voilà, vous, dans votre unité paroissiale, dans votre doyennais, comment voyez-vous l'Église ? Qu'est-ce que vous voulez nous dire à nous pour que l'Église soit plus juste et plus évangélique ? – Il y a quand même beaucoup de précautions qui entourent ce synode. Le débat sera très encadré. On se méfie un petit peu quand même. Le pape a dit que ce ne sera pas un parlement. On se méfie quand même un peu des démarches un peu démocratiques au sein de l'Église. – Non, non, je ne pense pas. – Pas forcément le pape, mais tout ce qui est en cours. – Non, je ne pense pas. Parce que justement, chez nous en Corse, ce que nous prévoyons, c'est donner la parole à tout le monde. Alors, on va, dans les mois à venir, on va s'organiser pour se dire, tiens, dans ton unité paroissiale, ta paroisse, dans ton doyennais, dans ta ville, toutes les personnes qui le souhaitent vont pouvoir s'exprimer. Alors, on ne va pas sortir un questionnaire trop long, mais quelles questions un peu clés pour dire, toi, peut-être que tu es pratiquant ou pas, comment tu vois l'Église, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'Église soit plus vraie. Et donc, donner la parole à tous, ça va nous donner la possibilité de recueillir, peut-être des perles, j'en suis certain, qu'il y a des personnes qui vont dire, mais il faut changer, il faut évoluer. Comment ? Ils vont nous donner des moyens. – Est-ce que vous allez prendre des décisions après, derrière, ou est-ce que c'est juste une catharsis qui permettra aux gens de parler ? Parce que là, on est un petit peu là-dedans. Avant, on disait, malheur à celui par qui le scandale arrive, on essaie d'étouffer, et aujourd'hui, on met sur la place publique, et des fois, en mettant sur la place publique, il y a des choses qui sortent, mais est-ce qu'il y aura des décisions de prise ? Est-ce qu'on peut imaginer des décisions fortes sur peut-être la place des laïcs dans l'Église, sur la place de la femme ? – C'est la moitié de l'humanité, quand même. – Absolument. Mais en fait, pour moi, personnellement, j'arrive en Corse, je suis nouveau. On parle de synode, pour moi, c'est une opportunité de saisir une démarche universelle pour moi en Corse. Comment l'Église, chez nous, va vivre ? Alors, le fait de donner la parole à tout le monde, c'est une manière aussi d'écouter. Moi, je ne veux pas, je n'arrive pas pour dire j'ai tout compris, mesdames et messieurs, je suis l'évêque, je vais tout faire, donc obéissez-moi. Je ne suis pas dans cette démarche. Le côté synodal, puisqu'on donne la parole à tout le monde, va nous donner la possibilité de recueillir des idées, des orientations, et le but, ce n'est pas simplement d'écouter, effectivement, vous avez raison. Oui, mais il y a un cadre sur le débat. Il y a un cadre, bien sûr. Alors, quel est ce cadre ? Quels sont les thèmes qui vont être abordés pour faire évoluer l'Église ? Moi, je vais rester à un niveau très basique. Moi, je vais donner beaucoup... Chez nous, en Corse, on aura cinq questions, pas 25, parce que sinon, ça fait un peu lourd. Cinq questions liées, d'abord, à la situation de l'Église en Corse, la constatation, mais on ne peut pas se limiter à la constatation. Il faut passer de la constatation à la proposition, sinon c'est trop facile. Parce que dans l'Église, ce n'est pas ailleurs, mais on est très bon pour constater. Voilà, on voit un tableau, on le décrit, et c'est bon. Il faut passer de la constatation à la proposition. Moi, en tant qu'évêque, et notre en tant que prêtre, et notre en tant que laïque, comment voyez-vous l'Église ? Et alors, si on a un cadre, c'est pour être ordonné et organisé. Et moi, je pense qu'il nous faut d'abord laisser la parole totalement libre, que les personnes puissent s'exprimer. Alors, on va dire de tout. On va dire, on va construire des églises en papier, au nom de l'écologie, on va, je ne sais pas, on va nous dire plein de choses. Bon, c'est la liberté. Après, une fois qu'on a écouté, accueilli toutes les propositions, après, il faut prendre des décisions. Alors, évidemment, nous sommes responsables. quand on a écouté tout le monde, après, on ne peut pas tout faire. Mais on va se dire, voilà, parmi toutes les propositions sorties des paroisses, doyennées, églises de Corse, voilà, nous trouvons que ces questions-là sont prioritaires et vont nous aider à mieux agir. Et moi, en tant qu'évêque, je vais choisir tout ce qui me semble juste et bon pour l'église de Corse. – Alors, au-delà du débat, au-delà de ce débat sur la réforme de l'église, il y a un autre débat dans l'actualité, c'est le problème des migrants, de l'immigration et plus généralement des relations avec l'islam. Alors, en France, on a encore vu ce week-end alors que débute la campagne présidentielle, l'opinion est chauffée à blanc sur ces thèmes-là. On trouve quand même beaucoup de catholiques, traditionnalistes qui se retrouvent dans ces mouvements extrémistes et avec une position vis-à-vis de l'immigration, bon, dont chacun sait ce qu'elle est. Qu'est-ce que leur dit l'église ? Parce qu'ils ne sont pas très charitables. – Justement, pour nous, le principe de l'église, c'est un principe de fraternité. Et la fraternité n'est pas une idéologie, c'est un idéal. Alors, si quelqu'un rejette, refuse l'autre parce qu'il est différent, parce qu'il a une culture différente, parce qu'il a une religion différente, il n'est pas du tout dans la logique évangélique. Et c'est là qu'il faut faire attention parce que, dans certains milieux de l'église, on peut glisser dans l'idéologie. Et on peut avoir peur de l'autre, peur du différent. Mais l'évangile, quand même, nous invite à la liberté. Et nous devons être libres. Alors, quand on parle des migrants, d'abord, il y a des personnes. Ce sont des personnes. Ces personnes souffrent. Il n'est pas drôle de quitter son pays, sa culture, ses racines, pour aller ailleurs, dans un ailleurs où tout n'est pas évident. Donc, quand on parle de fraternité, je pense qu'il faut que nous soyons fraternels. Moi, je regarde, j'étais à Marseille il n'y a pas longtemps avec les évêques, mais on voit que du côté de Nice, du côté des frontières, en fait, avec l'Italie, il y a un travail remarquable par rapport à ces personnes qui viennent d'autres pays, d'autres cultures. Et souvent, c'est l'Église, même si nous n'avons pas beaucoup de moyens, qui s'organise, accueille, à travers le groupe catholique, à travers la Croix-Rouge, à travers d'autres institutions, on n'est pas indifférent aux personnes souffrant ayant quitté leur terre. Alors, il peut y avoir la logique de la peur, mais vous savez, dans certains milieux, on parle attention, l'islam, attention, les personnes, attention, ici, attention, là. Moi, je pense que la peur ne peut pas être le moteur de la vie. Autrement, on s'assoit, on pleure, on meurt. – Par rapport à ce que disait Jean-Mittus, pour préciser un petit peu la question, effectivement, ceux qui insistent sur les racines chrétiennes de la France sont ceux qui sont peut-être en politique, sont également ceux qui sont les plus hostiles aux migrants. Est-ce qu'on peut imaginer un jour une condamnation de l'Église vis-à-vis d'un candidat à la présidentielle, par exemple, Éric Zemmour ? Je ne vais pas vous faire faire de la politique, mais par le passé, Éric Zemmour se revendique d'un mouvement qui est l'Action française, un petit peu, qui a été condamné par le pape en 1925. Est-ce qu'on peut imaginer une condamnation similaire aujourd'hui si les propos vont trop loin et est-ce qu'en tout cas, de ce que vous en entendez, ça reste dans le canon de l'Église ou ça s'en écarte ? Moi, je pense que l'Église ne doit pas condamner. Elle doit orienter. Vous savez, il peut être facile aujourd'hui, on vit dans certains domaines, un peu dans la logique Facebook, j'aime, j'aime pas. Et donc, c'est un peu rapide. Il nous faut de la réflexion. Moi, je pense que l'Église, déjà dans le passé, on nous a dit, voilà, l'Église avait l'Inquisition, les croissants, etc., l'Église a toujours condamné. Bon, moi, je pense que nous ne devons pas ou nous ne devons plus condamner. Nous devons, par contre, rappeler qui nous sommes en tant que chrétiens, quelles sont nos valeurs et quelles sont les valeurs qui vont aider une société à être plus juste, plus fraternelle, plus pacifique et plus pacifiée. Donc, nous, au lieu de condamner, on doit orienter, on doit dire, voilà, parce que parfois, on peut dire, tiens, on condamne une personne. Moi, je pense que nous ne sommes pas... L'Évangile nous dit, ne jugez pas, vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas, vous ne serez pas condamnés. Et souvent, dans le passé, on a beaucoup jugé et beaucoup condamné. Donc, nous devons être chastes aujourd'hui, c'est-à-dire, il nous faut un devoir de retenue. Par contre, moi, je ne suis pas naïf, il y a des comportements dans les propositions de nos politiques. Alors, certains comportements ou certaines propositions sont dans le mouvement de l'Évangile, d'autres pas du tout. Mais c'est là que nous devons être dans la proposition de rappeler qui nous sommes, d'où nous venons, au lieu d'être dans la condamnation. – C'est aussi un autre rôle, c'est celui dans le dialogue interreligieux. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui ? – Écoutez, le dialogue interreligieux continue. Parce que, quand on voit des musulmans, des juifs, des bouddhistes, quand on voit aussi des membres d'autres traditions religieuses que la catholique, genre protestants, évangélistes, ou autres, moi je pense que là, nous, les religieux, nous, les croyants, nous devons être d'abord responsables. Et nous devons donner un message à la société. Si nous sommes croyants, c'est que nous avons quelque chose en commun. Toi, tu es musulman, toi, tu es juif, toi, tu es protestant, toi, tu es bouddhiste, je ne sais pas. Mais nous croyons. Si on croit, cela signifie qu'on a des valeurs, qu'on a une vision de la transcendance, une vision de la société, une vision de l'homme et de sa destinée. Et là, nous devons, dans le dialogue interreligieux, nous devons être forts pour donner un message fort à la société. – Est-ce que c'est ce que – Alors on aborde la deuxième partie de l'émission, je suis désolé Alexandre, pour évoquer votre ministère en Corse. Vous êtes ici depuis six mois. Vous avez donc eu l'occasion de connaître la situation de l'église dans l'île. Vous avez parcouru quelques milliers de kilomètres, je crois. Alors quel constat est-ce que vous en faites ? – Écoutez, le premier constat, je suis heureux d'être ici. Heureux parce que j'ai été bien accueilli. Là aussi, on parlait des migrants, on parlait des étrangers, on parlait, voilà. Quelqu'un qui vient du Pays Basque, il a été accueilli ici en tant qu'évêque. Moi, je n'ai pas postulé. On m'a dit, tu vas en Corse. Et moi, je suis allé. Donc le diocèse, c'est un cadeau qu'on reçoit. Et on le reçoit comme il est. Donc j'étais bien accueilli. J'ai fait le tour de Corse. Je n'ai pas été encore partout. Mais j'ai fait le nord, le sud, l'est, l'ouest. J'ai fait les routes de Corse cet été et maintenant. Et moi, je découvre qu'il y a beaucoup de bienveillance et beaucoup de respect avec l'Église. Alors pour moi, c'est nouveau. Moi, j'ai vécu 25 ans de mon ministère dans l'Aude. Voilà, donc une terre assez typée politiquement, idéologiquement, peu de pratiques, pas très proche quand même de la religion. Et j'ai eu des contacts merveilleux avec tous les milieux politiques et autres. et même interreligieux. Ici, par contre, je vois, et moi, ça m'étonne et ça m'encourage, il n'y a pas d'hostilité idéologique. Quand je vais quelque part, peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas tous les dimanches à la messe, mais il n'y a pas d'hostilité. Au contraire, il y a plutôt de la bienveillance. Et cela m'encourage à continuer ma mission parce qu'il y a des attentes. Que les gens ne soient pas hostiles ne suffit pas qu'on est tranquille, c'est bon, ils nous aiment tous, donc l'évêque est tranquille, les prêtres aussi. Non, il faut agir d'une manière peut-être plus approfondie et dans d'autres domaines. Pour autant, vous dites qu'il n'y a pas de... Il y a de la bienveillance, mais quand on regarde les vocations, il n'y en a pas plus ici qu'ailleurs, du moins à regarder un peu comme ça, comme on le fait nous, les journalistes, on n'a pas ce sentiment-là. Et quand il y en a, c'est souvent des gens un peu âgés. On a vu dernièrement l'abbé Antoine Perrette qui auparavant était diacre et devenu curé. Également Pierre Berton qui a été prof et qui est devenu prêtre à 50 ans. Voilà, on a le sentiment quand même d'une institution qui vieillit et même quand il y a un renouveau, ça c'est avec des personnes qui n'ont pas l'âge de partir à faire des missions au bout du monde ou en tout cas, qui ont déjà un vécu. – Voilà, vous touchez à un sujet qui me tient à cœur, c'est le domaine des vocations. Parce qu'effectivement, on n'a pas beaucoup de vocations. C'est une réalité. Mais moi, je suis convaincu qu'il faut oser proposer la voie des vocations. Alors, vous avez cité des prêtres qui ont été ordonnés à 50 ans, voire plus. C'est vrai. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, je fais le tour de Corse, dans les confréries, dans certaines assemblées et paroisses, j'ai vu des jeunes. Je ne dis pas qu'ils sont tous appelés à être prêtres. Mais moi, je crois que si nous sommes audacieux et nous proposons un idéal qui est beau, qui va changer la vie personnelle et la vie des autres, moi, je crois qu'il y a des jeunes qui vont répondre. Moi, je suis convaincu qu'il y a des vocations en Corse. Je suis convaincu. Il faut les réveiller, il faut les accompagner et je pense qu'il faut aussi beaucoup prier. Donc, c'est pour ça que je dis quand je vais dans les paroisses, je dis aux personnes, peut-être que vous ne pouvez pas faire des réunions, des rencontres, vous déplacer, mais prier pour les vocations. Il ne s'agit pas d'anesthésier les consciences. Mais il s'agit de dire il y a des jeunes, est-ce qu'on leur donne la place de pouvoir donner leur temps, leur capacité, leur vie au service des autres ? Vous parliez tout à l'heure de fraternité. Si on dit à certains jeunes, écoute, si on dit, écoutez, venez à l'église, mais c'est dur, on est peu nombreux, les assemblées sont plutôt tristounettes, les gens ne sont pas très gais, mais à la fin, ils vont te dire, écoutez, moi je ne rentre pas dans une réalité qui est en train de couler. Mais si on dit, écoute, toi, avec tes capacités, avec ton intelligence, avec ta manière de faire, avec ton intelligence relationnelle, toi tu viens à l'église, tu donnes ta vie au Christ, tu vas pouvoir bâtir et aider le monde à devenir meilleur. Et donc, dans le domaine de la fraternité, dans le domaine de la pauvreté, de l'attention aux plus vulnérables, dans le domaine de la mission, toi tu vas pouvoir apporter quelque chose de bon et de bien. Et notre société, certains me disent, bah oui, la société est très individualiste, très matérialiste, mais justement, nous on ne va pas diaboliser ou condamner la société. Mais nous, d'une manière discrète, mais réelle, on va apporter ces valeurs qui ne sont pas assez visibles ou assez crédibles. Un contre-modèle en quelque sorte. Mais dans la discrétion, mais avec conviction. Je pense que c'est à nous d'agir et c'est à nous au lieu de nous plaindre parce que souvent, on somme dans le syndrome des Calimero, vous voyez, c'est trop injuste, nous sommes peu nombreux, il n'y a pas d'évocation, il n'y a que des mémés. D'accord, c'est vrai. Et tant mieux qu'on a des mémés ou des personnes âgées, tant mieux, elles sont fidèles. Mais moi, je me dis, au lieu de nous plaindre, que faisons-nous pour proposer, pour agir, pour être libres et créatifs. Alors avant d'aller plus loin, nous allons nous intéresser à des choses plus triviales, évoquer la situation financière du diocèse avec ce sujet de Marc-Antoine Renouc. Lorsqu'on se rend sur le site de l'église catholique de Corse, les images faisant référence à la foi se mêlent rapidement à des considérations plus terre à terre. Sans verser dans le prosaïque, le diocèse d'Ajaccio mène une grande campagne d'appel aux dons. Sur le site de l'église ou encore sur notre plateau le mois dernier. L'évêque de Corse, Mgr Boustillot, n'a pas manqué de volonté ni même de bons mots pour tenter de convaincre les fidèles. On est des mendiants, donc quelque part, et non pas parce qu'on est, parce qu'on veut avoir de l'argent, parce que des personnes parfois nous disent mais oui, vous demandez toujours. C'est vrai, si on demande, c'est parce qu'on n'en a pas. Nous avons une émission passionnante et les Corses sont sensibles à cette émission, mais pour vivre la mission, on a besoin de soutien, de soutien concret, financier, ce n'est pas très agréable, mais si on n'a pas le soutien matériel, financier, on ne peut pas vivre notre émission. Aux difficultés financières structurelles du diocèse s'ajoutent les conséquences des restrictions et du confinement. Pour 3,2 millions d'euros de dépenses annuelles moyennes, les recettes s'élèvent généralement à 3 millions d'euros par an. Problème, l'année dernière, l'église a perdu presque un tiers de ses rentrées, faute de messe et d'office public. Une des principales charges qui pèse sur les finances est l'entretien des 60 églises et 60 presbytères que détient le diocèse, environ 500 000 euros annuels. Depuis la séparation de l'église et de l'État, de 1905, les fidèles représentent la seule source de financement du diocèse. En revanche, l'entretien des églises construites avant cette date n'est pas à sa charge. Face à cette loi, 80% des églises de Corse sont entretenues par les communes ou la région, la collectivité, même pour ce qui est de la cathédrale d'Ajaccio. Mais effectivement, sans cette séparation des patrimoines, on serait incapable d'entretenir toutes ces églises. Le but principal est désormais d'élargir le trop faible nombre de donateurs. Ils sont environ 4 000 sur l'ensemble de l'île. Le diocèse d'Ajaccio emploie lui une centaine de personnes, en dehors de toute considération spirituelle et religieuse. Cela représente déjà l'équivalent d'une grosse entreprise à l'échelle de la Corse. Alors, une situation financière tendue après le choc de la pandémie. En 2020, je crois que l'église avait perdu 900 000 euros de dons. Aujourd'hui, est-ce que les choses ont été rétablies ? Pas encore. Parce que nous souffrons, l'église en France, nous sommes un régime de laïcité, si j'ose dire. Donc, il convient de rappeler quand même parfois des personnes qui croient encore que le gouvernement ou Macron ou le pape François nous aident d'un point de vue financier. – Le Vatican ne vous aide pas. – Du tout. Donc, en France, dans d'autres pays, il y a des concordats. En France, dans le territoire français, donc nous, on vit depuis 1905 de ce que les fidèles nous donnent. Donc, nous sommes dépendants des fidèles. Alors, comme je l'ai dit d'autres fois, la situation est un peu critique parce qu'ici, en plus en Corse, on a souffert à cause du Covid. Donc, vous imaginez, pas de célébration, pas de messe, pas de mariage, pas de funérail, et pas de baptême, mais il n'y a pas d'entrée. Nous vivons de ce qu'on nous donne à l'occasion des grands événements bio-existentiels. Et en plus, il y a le tourisme. Le tourisme compte. Quand il y a des touristes qui viennent en Corse, nos églises sont visitées, on allume des bougies, on va à la messe. Donc, tout cela signifie qu'il y a des entrées qui nous aident à mieux vivre. Alors, puisqu'on a vécu une crise douloureuse et difficile, aujourd'hui, nous sommes obligés de demander. Alors, c'est tout gênant. Pourquoi que, moi, dans le passé aussi, je l'ai dit, je suis franciscain, je suis mendiant, et donc, ça ne me gênait pas de demander pour les autres. Moi, je ne demandais pas pour moi. Le but de l'église n'est pas d'accumuler et d'avoir des biens. Mais moi, je me dis, comment va-t-on servir ce peuple et ses fidèles ? Parce que, si on n'a pas de voiture pour les prêtres, si on n'a pas de l'argent pour tenir les églises à l'intérieur, la SONO, l'éclairage. Est-ce que vous allez être en train de vendre encore une partie du patrimoine ? Alors, pour le moment, on n'est pas là. On n'est pas là. Mais moi, je pense que, d'abord, vous le disiez par rapport à d'autres questions aussi de l'église, nous ne sommes pas toujours très bons en communication. Nous ne sommes pas très bons en communication. Parce que, beaucoup de personnes ne savent pas comment nous vivons et comment nous fonctionnons. Donc, il faut soigner d'abord la communication. Si nous disons à nos fidèles, écoutez, en Corse, on est en Corse, la majorité des Corses sont baptisés, 90% paraît-il, à peu près. Bon. La majorité des Corses sont baptisés. Ce qui donne au déni de l'église, c'est-à-dire, une fois par an, on demande aux catholiques, il y a une enveloppe, on dit, voilà, vous pouvez soutenir l'église. Il y a dans les 4000. Ce n'est pas énorme, c'est merveilleux, mais on a surtout des personnes qui ont un certain âge qui disent, bon, on a tout donné à l'église, on continue. Mais par exemple, il y a des jeunes qui font des baptêmes, qui ont leurs enfants à l'école catholique, qui se marient, ou qui ont plutôt la sympathie, mais ils n'ont pas ce réflexe parce qu'il n'y a pas eu de bonne communication. Donc, il est important aujourd'hui de dire, l'église de Corse a besoin de tous. Donc, on n'a pas besoin des millions. Bon, si quelqu'un veut donner, je ne dis pas non. Mais, si quelqu'un peut donner une fois par an, un peu de son salaire pour la vie de l'église, pour nous, c'est la manière d'être bon dans l'accueil des personnes. Si vous demandez un baptême, si vous demandez un mariage, que nous ayons les conditions de bien accueillir. – Est-ce qu'il y a, comme pour d'autres oeuvres ou d'autres associations, une forme d'exonération si on paye, je ne sais pas, si on donne 50 euros à l'église, est-ce que, du coup, on paye plus que 15 ou 20 euros sur ce qui nous est réclamé par les impôts ? C'est le même système que pour d'autres associations. – C'est le même système parce qu'à l'évêché, normalement, quand on donne pour le dénier de l'église, on peut demander aussi, justement, un reçu fiscal. Donc, il est important, alors qu'on puisse donner, mais on sait qu'on donne à une réalité avec bienveillance et on est dans la logique du don. Donc, par rapport aux impôts, il est toujours intéressant de pouvoir s'appuyer sur ce reçu fiscal que l'évêché peut donner. – Un paradoxe, peut-être l'église de Corse pauvre, peut-être obligée de vendre son patrimoine, mais en même temps, un projet d'une nouvelle église, notamment sur la rive sud du golfe d'Ajaccio à Portiche. – Mais, on est, alors, pour le moment, – C'est exceptionnel. – Oui, voilà, mais il n'est pas prévu de vendre encore du patrimoine. Mais, et en même temps, moi, je pense que l'église ne peut pas vivre dans une logique tribale. C'est-à-dire, attention, on n'a pas d'argent, c'est la catastrophe, protégeons-nous, donc on va rentrer dans une logique de conservation, donc on se protège et on attaque les autres. Moi, je pense qu'on n'est pas dans cette logique. Au contraire, on doit se dire, il y a des difficultés, c'est vrai, nous devons être responsables, mais en même temps, il y a des gens qui ont besoin d'aller à l'église. Il y a un projet de construction d'une église. Nous ne pouvons pas dire, écoutez, alors, si, d'un point de vue responsable, je n'avais pas les possibilités, je dis, on ne fait rien. Parce qu'il faut être responsable, on ne peut pas s'engager dans des domaines d'une manière irresponsable. Mais si nous avons la capacité, si nous faisons confiance à nos fidèles, bien là, il faut y aller. Donc, effectivement, on ne peut pas être dans une logique mortifère où on ferme tout. Attention, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est la peur qui va gérer notre vie. Moi, je ne veux pas que ce soit la peur. La responsabilité, oui, mais pas la peur. Et s'il y a des domaines où on peut ouvrir des portes, pourquoi pas ? Dans la vie, il faut risquer. Il faut être audacieux. Moi, je pense que, j'ai toujours été aussi dans mon ministère précédent, il y a des difficultés, mais il faut oser aller de l'avant, il faut proposer des voies nouvelles. – Concernant Portite, justement, on faisait tout à l'heure un constat d'une église vieillissante et c'est vrai, quand on va à la cathédrale d'Ajaccio, on voit qu'il n'y a pas grand monde qui va aux messes. Est-ce que, dans ces nouvelles zones qui ont été construites ces 20, 30 dernières années, est-ce qu'il y a un apport de population quelquefois nouvelle, est-ce qu'il y a une croyance plus forte ou est-ce que c'est juste parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont construit une église et qu'au final, sur le nombre, sur les 5, 6 000 habitants, il y a bien une trentaine qui vont aller à l'église le dimanche. – Il y a du monde et surtout pendant la période des vacances, il y a beaucoup plus de monde. Donc l'église actuelle, elle est petite, donc elle n'est pas assez fonctionnelle, donc il nous a semblé juste de créer une église où on peut accueillir. Si on construit une église, ce n'est pas pour marquer un territoire, pour dire qu'est-ce qu'on est fort, on a une église là. Non, c'est pour dire qu'il y a un besoin, il y a des personnes qui participent à la messe, donc qu'elles soient accueillies avec une église digne. Donc je pense qu'aujourd'hui, comme vous disiez, il y a des gens qui peut-être ne sont pas très pratiquants, mais ils se posent des questions. Et là, nous avons un défi merveilleux par rapport à la vie, par rapport à la spiritualité, par rapport à la vie sociale, par rapport à la vie politique. Je pense que les jeunes, ils vont nous surprendre. Parce que certains jeunes, aujourd'hui, sont vierges d'un point de vue religieux. dans une génération comme la mienne, moi, je suis né en 68, voilà, il y avait le passé. Alors on disait, ouais, l'église a toujours dominé, l'église a fait ça, l'église ici, l'église là. Mais ceux qui sont nés après 68, les parents, souvent, sont laissés faire, chacun sa liberté. Et nous avons aujourd'hui des jeunes qui ont 20 ans, 30 ans, et sont vierges d'un point de vue religieux. Ils n'ont pas quelque chose contre l'église, parce que c'est une institution dominatrice. au contraire, ils se posent plein des questions. Ils voient un mariage, un baptême, moi, je l'ai vu, ou un intérimant. Déjà, ils sont étonnés de voir un monsieur habillé en blanc, avec une étole. La terminologie est particulière, le cadre est particulier. Il y a des jeunes qui ne savent pas du tout répondre. Et en même temps, ils trouvent ce domaine un peu codé, comme une célébration, fascinant. Et donc, je suis sûr que dans l'avenir, moi, je le vois avec certains jeunes qui étaient... Alors, parfois, ils sont un peu... Ils ne sont pas tendres avec ce qu'ils ont entendu par les médias de l'église. Moi, ça ne me gênait pas. Mais on peut casser une certaine image de l'église. Mais après, c'est à moi et c'est à nous de réparer et de construire et de donner des éléments que peut-être les jeunes n'ont pas. – Quels sont les projets futurs de l'église en Corse ? Je ne parle pas du patrimoine ou de l'immobilier. – Mais le projet, en tout cas pour moi, il est plutôt d'ordre spirituel. Moi, je pense que l'église en Corse a des défis merveilleux pour que nous devenions plus croyants, plus vrais. Et si nous sommes croyants, si à l'intérieur, si on nourrit la vie intérieure par la pratique, par la prière, par les célébrations, justement, dans le passé, on a eu une perception un peu mécanique de messe. On va à la messe et être catholique, c'est réduire à aller à la messe ou pas aller à la messe. Mais on ne vivait pas à la messe. Moi, je me dis, mais est-ce que les gens savent qu'est-ce que c'est une messe ? Est-ce que les gens connaissent l'écho d'une messe ? Est-ce qu'on voit dans la messe un moment des prières ? Souvent, on ne le voit pas. On voit la messe comme un rite, formel, mais on ne voit pas un Dieu qui nous parle, on ne voit pas la communion, l'appel à la communion. La communion, on la voit souvent pour les enfants comme un gala de fin d'année. La communion, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. La communion, c'est la capacité, on parlait de fraternité, on parlait de la communion, servir la communion avec l'autre. Dans une société où il y a beaucoup de tensions et de crispations, la communion est une réalité merveilleuse. Mais on ne voit pas dans l'Église ces capacités ou ce pouvoir ou ce devoir de créer l'unité entre les êtres. On a oublié l'ecclésia. Absolument. Je pense que là, nous avons des bons défis parce que les jeunes sont sensibles et rêvent de monde meilleur et l'Église peut véhiculer la dimension de l'âme, la dimension de la spiritualité et la dimension de l'idéal. Je voudrais en terminer par une question qui est à la fois politique et humanitaire. Vous, vous êtes originaire d'une région à l'histoire mouvementée et violente, la Navarre, que d'aucuns considèrent comme la quatrième province basque. Et vous êtes nommé dans une île qui a aussi une histoire très tourmentée ces 50 dernières années. Et dans les deux cas, se pose quand même une question qui n'est pas réglée, c'est celle des prisonniers politiques. Leur apatriement, voire leur libération, après des dizaines d'années de prison souvent, ça pose problème. Je ne sais pas si on vous a sollicité en Corse. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce dossier si vous avez quelque chose à dire ? – C'est un sujet sensible évidemment, parce que ça touche à la dimension politique, juridique, culturelle, historique. Et donc aujourd'hui, on sait, on est dans un pays de droits, il y a des lois. Si on fait le mal, parce qu'on vole, parce qu'on tue, parce qu'on viole, je ne sais pas, quelque part, la loi nous dit attention, tu peux pas faire ce que tu veux. Donc la loi nous protège les citoyens. En principe, elle doit protéger les citoyens. Donc s'il y a eu des cas douloureux où on a tué, éliminé des personnes, il y a la justice qui doit faire sa démarche. Et je pense que l'Église doit respecter la justice. Alors l'élément que j'ajoute moi et qui me semble important, c'est que dans la justice, il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes. Il y a les victimes qui ont souffert, une personne a été tuée ou violée ou je ne sais pas. Des personnes ont été tuées. Donc une famille a souffert. Mais de l'autre côté aussi, il y a la personne qui a fait le mal. Cette personne mérite aussi une rédemption. Et moi, je pense que la personne est beaucoup plus du fait mauvais que la personne a accompli. Le principe de réparation et de rédemption nous invite aussi à être plus humain et à étudier la possibilité par rapport aux prisonniers aussi de se dire après des années, des années où on a été dans une situation difficile et douloureuse, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité pour se dire comment on peut humaniser, comment on peut faire attention aussi aux personnes ? Il faut tenir compte de deux côtés. Les personnes qui ont souffert à cause de la famille des victimes et après aussi la personne qui a fait le mal. Comment on peut humaniser et comment on peut être respectueux de deux dimensions ? – Eh bien, ce sera là votre conclusion. Merci Mgr Boustillo d'y avoir participé en répondant à toutes nos questions. Messieurs, merci à vous. – Merci. – Également de les avoir posés. – Sous-titrage Société Radio-Canada